Une détermination dans des sols, des éléments de réserve. L'expérience a été divisée dans les sections suivantes. Objectif, introduction, matériel et réactif, méthodologie et résultat. L'objectif de la pratique consiste à identifier la présence dans les sols de phosphore et impotation de réserve. L'introduction, l'essai qualitatif au semi-quantitatif de la termination d'actifs d'éléments dans des sols est basé sur l'ajoute de quelques réactifs capables de mettre en évidence sa présence à travers de différentes réactions. En réalisant de cette façon et rapidement une analyse préliminaire. Les matériels à utiliser sont les suivantes. Etagères et des tubes d'essai Un étou noir en verre Une pupette automatique Un papier roll de filtre L'eau distillée Un échantillon de sol Les réactifs Pour la recherche de phosphore, une solution est requise de moldibate d'ammonium et un papier roll d'éteint. Pour la recherche de potassium, a besoin des solutions de cobalt nitrate sodique et un alcool absolu. La méthodologie Pour la préparation de l'extrait de sol, on place le sol dans l'un des tubes de 17 mm jusqu'à arriver à la marque de 2 mm. Ensuite, l'eau distillée jusqu'à 13 mm et ajoutez une goutte d'acide chlorhydrique. Le tube s'agite à peu près durant une minute. La solution s'infiltre ensuite en reprenant le filtrage dans les tubes de 15 mm. Cette solution s'énorme d'extrait du sol. Pour la recherche de phosphore, s'ajoutent 1 ou 2 gouttes de la dissolution des autres oxydes sodriques. Il s'ajoute jusqu'à ce que l'on forme un précipité nette. Ensuite, 5 gouttes s'ajoutent d'eau moldibate d'ammonium. A 1 ml de l'extrait du sol. En ajoutant et en ajoutant ensuite un morceau de papier roll d'atteint. En ajoutant un nouveau. La couleur apparaît presque instantanément et disparaît d'une manière graduelle. par laquelle il a s'examiné au 2 ou au 3 secondes. De la couleur obtenue, à ajouter l'étain poseur, nom et le comparant avec le patron, en connaissant les parties à 1 million d'une phosphore dans l'extrait. Une recherche de potation, on ajoute 3 gouttes de le cobalt nitrite sodique à 1 ml de l'extrait du sol. Il s'agit de 1 ml d'alcool absolu, s'ajoute lentement 3 dans 3 gouttes, en ajoutant après chaque ajoute de réactif. Un précipité jaune indique la présence de potation. Un précipité jaune indique la présence de potation. En multipliant par 1,2, les résultats s'expriment dans un exocyte de potation. Les résumés des résultats. Une recherche de phosphore, c'est une formation de couleur bleue. Une recherche de potation, c'est une apparition d'une turbidesse ou de précipité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501